Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sefirot et compagnie. Alors on se retrouve pour les énergies du mois d'août et j'accueille les poissons. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous envoyer plein de belles énergies, de la lumière, de l'amour, beaucoup de joie pour ce mois d'août. J'espère que ce mois sera léger, voilà, que les énergies vont un petit peu prendre un envol, on va dire. Voilà, alors, dans votre tirage, je commence donc par ce dos de deck avec le 10 dos, donc 10 de coupe, et en fait, comme s'il y avait une espèce de générosité en vous, comme un appel en fait à servir, à entreprendre. C'est un cœur en fait qui a besoin de passer à des actions très très concrètes. Donc vous êtes sans doute porteur, porteuse de tout un tas de choses. Et puis en même temps, voilà, je fais quoi de tout ça ? Il y a des fois, on peut même en être encombré. Surtout en ce moment où dans la matière, ça peine à se mettre en place. Eh bien, il est possible que vous vous sentiez encombré, ou porté d'ailleurs, et je vous le souhaite, par toutes ces belles énergies et ce cœur qui a envie vraiment de se rendre utile, de partager, etc. On commence par un 3 de bâton. Vous avez beaucoup, beaucoup de bâton dans votre jeu, puisque ici, j'en ai déjà deux, voilà. Ici et après, je crois que j'avais fait le calcul, j'en ai 5. Donc en fait, ou 4, 5, oui c'est ça. Et donc on retrouve en fait une grande, c'est de la vitalité. Là, c'est en fait une reprise d'énergie, une reprise de quelque chose qui a besoin en fait justement de s'exprimer, un élan créatif, une force aussi. Mais à ce degré-là, en fait, on n'a pas forcément de but. C'est pour ça que vous pouvez être dans une situation, une position qui est un petit peu inconfortable, parce qu'en fait, fort de ce cœur gros, comme ça, énorme, mais vous avez la possibilité de reprendre cet élan, en fait, de vous reconnecter à cette chose-là. On est sur des énergies relativement neuves et on va compléter ça donc avec le valet de bâton cette fois-ci. C'est un personnage qui est très enthousiaste, qui retrouve une dynamique, comme toutes les énergies de jeunesse. Et en fait, là, il est question vraiment de travailler sur son côté très inventif, avec son intuition, avec quelque chose qui peut être un petit peu encore de l'ordre de l'intériorisation. C'est comme si vous aviez une grande connexion avec vous-même, avec vos émotions, etc. Moi, ce que je ressens dans votre tirage globalement, c'est finalement, et on va voir si ça peut se mettre dans la matière, mais par quel bout je prends les choses, comment est-ce que je m'y prends, pour que finalement, dans ma vie aujourd'hui et concrètement, j'arrive à exprimer cette espèce de foisonnement, en fait, à l'intérieur. Il peut s'agir aussi avec un disque d'eau de vouloir quitter aussi un monde émotionnel qui est tellement puissant, riche, bouillonnant, que finalement, vous avez besoin vraiment de l'exprimer d'une certaine manière. Et puis alors, je finis avec le message Eders, qui est quand même... Les cavaliers, ce sont toujours des degrés très élevés qui achèvent donc toute la série des épées. Et ce cavalier, en fait, il retrouve son courage, il retrouve justement du dynamisme. C'est quelqu'un qui est beaucoup clair avec ses idées. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait plus de courage qui vous revenait. Peut-être, est-ce que vous allez travailler ou vous allez travailler sur certaines peurs. En tout cas, il y a là un potentiel qui a besoin de s'exprimer avec ce cavalier. Derrière, on retombe sur l'as de coupe qui va un petit peu être une nouvelle éclosion, d'ailleurs. Une nouvelle éclosion dans le sens peut-être, je l'espère pour vous, d'une espèce d'apaisement aussi. Alors, de l'autre côté, je retrouve du bâton. Et puis, j'ai la carte du jugement derrière. C'est intéressant. Donc, avec le 7, cette fois-ci. Et ce degré-là, c'est un moment de grande, grande ouverture où finalement, justement, peut-être que vous allez réussir sur ce mois d'août, à savoir comment faire les choses, comment vous exprimer, peut-être plus de fluidité. En tout cas, il y a un côté plus passionné dans votre manière de fonctionner. Et c'est surtout dans votre relation au monde, en fait, ça redevient fertile. Donc, sans doute, des portes qui étaient fermées et qui se réouvrent. Et vraiment, dans la manière dont vous gérez les choses, quand je dis la relation au monde, c'est comment est-ce que moi, je me positionne. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on est sur des périodes où on sent qu'on est porteur de plein de choses. Puis, en même temps, on a beaucoup, beaucoup de mal à les exprimer, beaucoup de mal à savoir où est-ce que je vais finalement investir toute cette énergie. Alors, au niveau, donc, du consultant, il est représenté par l'empereur. C'est-à-dire, justement, là, on passe au stade de l'action. Je mets les choses en œuvre, tout en suivant énormément mon intuition. Peut-être que vous retrouvez une espèce d'assurance, parce qu'en fait, l'empereur, il y a une stabilité, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et donc, comme si vous aviez plus de facilité à vous adapter aussi, sans se sur-adapter, c'est une carte qui montre une certaine assurance et vraiment beaucoup, beaucoup moins d'agitation. Donc, ça démarre très bien. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Ce qui est au cœur de vos préoccupations, et c'est intéressant parce que c'est une deuxième arcane majeure ici, c'est la carte de la force. C'est-à-dire, je veux repartir dans ma vie, mais avec un nouveau plan de conscience. La carte de la force, on a passé tout le cap de 1 à 10, avec la route fortune, on a remis quelque chose en route. Et là, on est au 11. Et donc, en fait, je repars, mais cette fois-ci, plus avec les mêmes, peut-être les mêmes croyances, les mêmes références. En tout cas, c'est un nouveau commencement avec des objectifs qui ont certainement été redéfinis. Il y a un moment dans cette carte-là, l'idée aussi de s'être beaucoup réconcilié à l'intérieur de soi. C'est ce que vous voulez, une grande réconciliation intérieure pour retrouver votre liberté. Et donc, en fait, on est là aussi sur la porte d'énergie complètement nouvelle. Et c'est ça le cœur de votre préoccupation. Comment est-ce que je peux retrouver, justement, cette espèce de puissance et comment est-ce que je peux l'exprimer à l'extérieur ? Plus vous le vivrez à l'intérieur et plus vous allez trouver les moyens de l'exprimer à l'extérieur. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est quel est le but de tout ça ? Et là, on revient sur de la coupe. C'est l'émergence de nouveaux sentiments. Ce qui me confirme aussi que ce 10 de coupe, on peut le voir vraiment comme l'envie maintenant de passer à un cap, de redémarrer. Je vous l'ai dit, après le message est l'air, en fait, on retourne sur l'as de coupe. Donc, il est très possible qu'il y ait notamment une redécouverte de la confiance dans la vie parce que la carte du 5 de coupe est très associée à ça. Et donc, pour pouvoir se sentir plus léger, être porté aussi, en tout cas, retrouver une ouverture de cœur qui soit peut-être différente. Ça peut être aussi un positionnement où finalement, j'accède à plus de détachement. Je me sens moins absorbée aussi peut-être par les énergies extérieures qui en ce moment sont particulièrement plombantes, on va dire. Et puis alors, en énergie extérieure, je vais retrouver justement du bâton et cette fois-ci, à un degré neuf, c'est très fort parce qu'en fait, ce degré-là nous dit je choisis entre la vie et la mort. C'est-à-dire, c'est un moment un peu solennel où peut-être justement par rapport à ce monde émotionnel très riche, très altruiste et généreux, peut-être y a-t-il un retour vers vous à opérer très en conscience. Finalement, vous savez, plus on est porteur de choses, plus on a de grandes astuces, respiration et plus parfois c'est compliqué de se positionner dans la vie, de savoir comment s'y prendre et comment faire. Et là, en fait, on vous dit d'abord, il faut renoncer aux peurs parce qu'il y a un moment donné où en fait, quand on est porteur de si grandes choses, eh bien, il faut se poser, il faut se lancer en acceptant le côté les étapes, marche après marche, sans vouloir aller trop vite aussi. En tout cas, il est question là vraiment de reprendre une confiance mais à un autre niveau et de voir le bout du tunnel aussi, ce qui est quand même très intéressant. Ce qui me confirme que pour un certain nombre, il y a vraiment, oui, un changement de plan de conscience à opérer et comment, avec ce changement de plan de conscience, j'arrive à repartir dans la matière. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle à la carte de la force, au niveau des obstacles ou des aides, j'ai le magicien. Et le magicien, en fait, c'est celui qui accepte d'expérimenter, c'est celui qui se reconnecte au désir de vivre. Ce qui va vous aider, c'est de vous refaire un petit peu élève de la vie avec cette carte parce qu'en fait, on repart sur des nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas encore vécues. et donc, c'est un pas dans l'inconnu. Le magicien, c'est du tout nouveau, tout... Voilà, ce sont des démarrages. Ce qui est important, en revanche, vous dit-on, avec cette carte-là, c'est d'accepter la réalité, accepter votre vie telle qu'elle est. Pour repartir, de toute façon, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses. Ça veut dire je ne suis plus en colère par rapport à la situation actuelle. Si j'accepte profondément et à partir de ça, je sais que je vais pouvoir faire évoluer, je sais que je vais pouvoir faire changer et là, on revient sur la notion de confiance dans la vie. Et puis, en haut, dans les forces ou les faiblesses, j'ai un 2 de Pentacle et cette fois-ci, on parle bien de savoir gérer ses énergies avec ce 2, gérer son temps, gérer les choses, c'est-à-dire comment je m'organise très, très concrètement avec cette carte-là en sachant qu'en fait, il est question de reprendre le contrôle de sa vie. Ce qui va vous aider à reprendre confiance aussi parce qu'on en a besoin, c'est très concrètement de remettre des choses dans la matière, de voir les résultats. On a besoin de voir que la vie elle nous répond. On a besoin de voir qu'on n'est pas complètement égaré et perdu à certains moments. et donc de savoir un petit peu où est-ce que je peux comment... Peut-être pour certains ça veut être trouver un contrat, peut-être pour certains ça veut être un déménagement, construire quelque chose. De toute façon, le 2 de Pentacle, c'est un moment où on noue un lien et où on construit quelque chose avec quelqu'un, dans un projet professionnel, etc. même avec soi-même. Ça peut être le fait de remettre ses énergies à soi, à son corps aussi, très en forme. Ça peut être tout ça. Donc, les enjeux. Les enjeux, on revient à deux cartes de bâton. Comme je vous l'ai dit, c'est très présent dans votre tirage. Ici, c'est une reprise d'énergie vitale très puissante avec justement... C'est la même carte que le 3, ici. L'enjeu, c'est de retrouver votre vitalité. C'est le fait de vous dire je peux repartir même si tout n'est pas défini, même si je n'ai pas forcément de but, mais je retrouve cette impulsion, peut-être l'énergie qu'il faut pour remettre en œuvre en fait, tout simplement. Et donc, en fait, là, c'est une remise en mouvement, c'est une croissance. Bref, on retrouve en fait une espèce de grande liberté et on réouvre les perspectives. Il y a des fois dans notre vie, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'empêchements, d'obstacles que finalement, on se sent vraiment coincé de partout. Et je vous dirais, les obstacles extérieurs, ils se lèvent au fur et à mesure que nos obstacles intérieurs disparaissent. Je sais que ce n'est pas forcément facile à entendre. Je sais que il y a des fois on se dit mais pourtant, pourtant, j'ai l'impression que j'ai tout compris. il y a des fois d'ailleurs, seul, c'est compliqué de voir en fait. Alors, derrière, je retombe sur un 8 de bâton, toujours bâton et là, on vous dit le résultat, c'est que vous puissiez retrouver une concentration dans les choses. Peut-être que votre monde émotionnel, il a été tellement chahuté, tellement, il est peut-être devenu tellement compliqué qu'à un moment donné, en fait, eh bien, il y a, comment, vous avez peut-être beaucoup combattu dans votre vie et là, il est question de retrouver une manière de fonctionner beaucoup plus fluide avec, je dirais, une affirmation de ce que vous voulez. Voilà, que les choses se simplifient énormément par rapport à votre relation aussi à la vie avec cette carte-là. Donc, en tout cas, voilà, plus une reprise pour moi d'énergie vitale qui est importante parce que peut-être que pendant un moment, vous vous êtes senti noyé et débordé et d'ailleurs et d'ailleurs. Alors, cette carte, elle est très intéressante dans votre tirage. Comment vous projetez J'ai un 10 d'épée ? C'est-à-dire, en fait, changer de point de vue, changer son référentiel. Il y a un moment, en fait, où il faut sortir d'une prison mentale. Donc, ce 10-là, il nécessite d'arriver à une grande maturité au niveau du mental pour aller derrière vers le retour à l'harmonie du cœur. C'est-à-dire, en fait, je peux me reconnecter à mes évidences. Il y a peut-être un travail justement à faire pour stopper le bouillonnement mental et pour, vous savez, l'élan de créativité, il est complètement bloqué à partir du moment où on est enfermé complètement dans des doutes, des questionnements, des ruminations permanentes. En fait, ça empêche l'action. Voilà. Donc, voilà comment il faut vous projeter en vous disant maintenant je laisse tout ça de côté et puis derrière, j'ai un 6 de coupe. Alors là, c'est un beau degré d'harmonie du cœur. C'est vraiment parce que je vais être dans l'amour de moi-même, dans l'acceptation totale de moi que finalement, je vais pouvoir accéder à une reprise de calme, de sérénité intérieure. C'est un moment, ce 6 de coupe, où on peut aller à la rencontre de soi-même en paix ou on peut donc aller à la rencontre aussi de l'autre en paix. Ici, en fait, tout est inclus, tout est harmonisé entre le mental, le cœur, l'instinct, etc. C'est un très beau degré parce que c'est un degré d'apaisement très très fort. Au niveau des résultats, je vais commencer par la roue de fortune, c'est-à-dire, et c'est très beau parce que ça signifie qu'en fait, vous êtes à même de remettre des choses en œuvre pour repartir sur un autre cycle. Je peux réenvisager les choses différemment et réagir parce que la roue de fortune, il est question vraiment d'agir, comment, il est question aussi de comprendre comment fonctionne le partenariat avec la vie et d'être dans un pas à pas, dans un dialogue en fait avec la vie. Là, il y a de la maturité, vous avez besoin de connaître en fait, quelle est votre part, qu'est-ce que vous, vous avez à faire et quelle est la part de la vie. C'est un grand mystère et c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère, mais ce sont des choses qu'il faut apprendre parce qu'en fait, souvent, on se dit jusqu'où est-ce que je dois faire les choses. Nous, on nous a appris à être extrêmement combatifs dans la vie et en nous disant de toute façon, si on ne se bat pas, on n'a rien. Et en fait, le positionnement par rapport à ça, du coup, ça veut dire est-ce que je me sens responsable du résultat ou pas ? Est-ce que, et jusqu'où je dois intervenir ? Ce sont toutes ces questions-là, la roue de fortune. Si ça, vous réussissez à résoudre ces équations-là, vous allez, en fait, vous repartez main dans la main avec la vie, donc tout devient beaucoup plus facile. Et puis derrière, j'ai un page de bâton. Ah, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est, le voilà le beau résultat. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on est dans l'enthousiasme, vous voyez que c'est encore du bâton, d'ailleurs. Vous avez vraiment le bâton qui est mis à l'honneur. C'est tout cet aspect très inventif, très créatif, très dynamique aussi. Et on vous dit de ne pas hésiter à assumer des choses un petit peu atypiques aussi, assumer vos passions. En fait, l'enthousiasme que retrouve ce personnage, c'est à l'idée de s'aventurer, de découvrir encore de nouvelles contrées. Voilà. Et je pense qu'en ce moment, on est beaucoup, beaucoup amenés tous les uns les autres à aller vers des découvertes. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, en fait, des fois, sont en train de quitter un travail qui ne leur plaît plus. Il y a en ce moment des changements de vie qui sont assez conséquents. Et je pense beaucoup de questions qui se posent. Là, pour moi, dans votre tirage, c'est un monde émotionnel qui a besoin de se, comment dire, de se pacifier. On va dire ça comme ça. Pour finalement être plus à même de prendre ces décisions en conscience. Votre vérité. C'est la première fois que la carte tombe. Être dans votre vérité. Et ça, en fait, ça ne se trouve pas avec le mental. C'est le centre de l'être qui, à un moment donné, révèle un certain nombre de choses. Alors, le pouvoir de changer est ici et maintenant. Et je pense que quand on incarne sa vérité, ça veut dire qu'effectivement, il y a des changements de comportement. Il y a un changement dans la manière d'envisager et d'avoir une relation à la vie. Incarner notre vérité, ce n'est jamais facile. En tout cas, pour moi, ça a pris des années. ne serait-ce que pour comprendre du tout est-ce que je pouvais dire les choses, à qui, comment, enfin bon, tout un tas de choses. Notre vérité, je pense que elle est très liée à la justesse, à notre justesse, à un moment donné dans notre vie. Et c'est à partir de cette vérité, d'ailleurs, qu'on a le pouvoir de changer notre comportement. Le pouvoir d'être... Quand on est dans sa justesse, en fait, on arrête de chercher à plaire à l'autre, on arrête de chercher à se faire accepter, etc., etc. Et on est beaucoup, beaucoup plus dans le présent, effectivement, parce qu'on arrête d'anticiper, on arrête de projeter tout un tas de choses, de se dire alors l'autre, il va réagir comme ça, l'autre, il va penser ça, etc. La sensation que j'ai, en fait, c'est que si vous arrivez à cet apaisement-là, en fait, tout peut redémarrer. Mais il y a pour moi besoin de faire un vrai travail. Alors, on vous dit croisé, c'est joli, croisé des chemins et renaissance. Bon ! Alors, je voudrais une seule carte pour compléter ça. La croisée des chemins, en ce moment, il y a beaucoup de personnes et on ne vous dit jamais seul, ce qui est très, très joli parce qu'en fait, c'est très en lien avec la confiance, le fait de savoir qu'on n'est jamais seul. Vous savez, il y a beaucoup de gens et notamment chez les indigos qui vivent très, très isolés, très en retrait de la société et qui se disent de toute façon, je n'ai pas ma place, je ne la trouverai pas et qui, effectivement, aussi, de par ce qu'ils induisent, en fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun soutien, qu'ils sont complètement seuls et en fait, ils ne se rendent pas compte que l'enfermement, ils le créent eux-mêmes. Je vous le dis parce que je le sens comme ça, voilà, la croisée des chemins, c'est peut-être cette grande, grande renaissance et peut-être une grande réconciliation aussi parce qu'il est bien question de ça avec la carte de la force, avec vous, avec la vie, etc., etc. Pour moi, vous avez un besoin à un moment de dépasser, en fait, peut-être certains écueils intérieurs d'enfermement. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en fait, je tombe sur la carte de l'accord et Dylan, dans ce jeu-là, en fait, je vais vous lire une petite partie de ce qu'il en dit parce que c'est très intéressant. La carte de l'accord, c'est vraiment dans la manière dont vous allez pouvoir vous réconcilier intérieurement et faire un avec vous et c'est primordial. Vous voyez, il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Rien que là-dessus, il y a de quoi méditer. Il y a, je vous le redis, ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'amanticiper, s'accepter, s'aimer, car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toutes choses et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos touts. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Et je vous disais tout à l'heure avec la carte « Jamais seul » effectivement, de ne pas, parce que l'indigo est très en décalage, il est très seul, il est très à part, avoir la sensation qu'en fait, il n'a pas de place. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toutes choses et il ne sera jamais trop tard, trop tôt, pardon, pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même, il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être, ce pour quoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens et avoir du sens pour se trouver une place. Pour moi, ce poème résume, mais totalement, ce que j'ai ressenti dans le tirage. Et en fait, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a une place qu'on trouve du sens, c'est parce que justement, quand on a compris le sens des choses, alors à ce moment-là, on peut se trouver sa place. Et je pense que, en fait, souvent, on inverse les choses. on se dit, mais quand je serai à ma place, de toute façon, voilà, tout va se régler. Si ça se règle à l'intérieur de vous et si vous êtes très en lien avec le sens que vous voulez donner à votre vie, avec l'acceptation de vous-même, etc., la place, elle vient. Voilà, c'est un tirage très fort, les poissons. Et je vous souhaite vraiment de réaliser ça sur ce mois d'août. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Voilà, me laisser des petits retours. Et puis, merci pour vos likes, également. Je précise qu'il reste donc deux places pour le stage de cet été au mois d'août. Donc, s'il y en a certains qui sont attirés, n'hésitez pas à aller voir les renseignements sur sefirotetcompagnie.com. Et je vous envoie encore plein de belles lumières et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada